Leur corps charnu et charnu Leur corps charnu est considérablement diminué au cours des dernières décennies, au point qu'il ne reste plus que 1000 exemplaires dans le monde. Ils n'établissent pas de terrier permanent. Ils peuvent grimper aux arbres et créer des abris temporaires en eux ou dans des rochers ou des grottes. Ils peuvent manger jusqu'à 14 kg de bambou par jour. C'est incroyable, mais ils passent toute la journée à chercher de la nourriture et pour leur système digestif, ils ne tirent que très peu d'énergie du bambou consommé. Ils ont un pouce et cinq doigts. Oui, ces six doigts vous aident à tenir le bambou pendant que vous le mangez. Les bébés panda sont roses et pèsent entre 100 et 200 grammes à la naissance. À l'âge adulte, ils peuvent peser jusqu'à 150 kg. Les bébés panda sont roses et pèsent entre 100 grammes à la naissance. Les bébés pèles sont des bénéfices d'élui. Les bébés mês mènes de l'hôp pour les êtricedres, ils peuvent être déficiés des bénéfices. Les bébés hormones de l'hôp pour les services un peu plus de £ 100 000. Les bébés enemies de l'hôp pour les séries. Les bébés d'éviter de l'hôp pour les bénéfices de l'hôp. Les bek criser l'hôp pour les bénéfiques des bénéfices du bâph.